Les 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Les 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. Je suis Mathias et je suis Charles. Après nos épisodes sur les griffes de la nuit et la colline à des yeux, nous avons eu envie de nous intéresser à un autre grand film de ce cher Wes Craven, L'Emprise des Ténèbres. Sorti en 1988, il nous narre la terrifiante histoire de Dennis Allen, un jeune anthropologue envoyé en Haïti par une firme pharmaceutique. Sa mission ? Enquêter sur d'étranges phénomènes et percer le secret de l'origine des zombies. L'Emprise des Ténèbres est en grande partie basée sur Vodou, ce Serpent and the Rainbow en version originale, un livre de l'anthropologue canadien Wade Davis. Le film puise également dans les horreurs de la dictature des Duvaliers et nous fait vivre une plongée oppressante dans le monde mystique du Vodou haïtien. Sortilèges, hallucinations, répression d'état et violences bien réelles composent cette partition lancinante. Généralement moins mis en avant que La Dernière Maison sur la Gauche, Les Freddy ou Les Scream, L'Emprise des Ténèbres a pourtant une place de choix dans la filmographie de Wes Craven. Il s'agissait même d'un des films dont il était le plus satisfait, malgré les pressions qu'il a subies de la part d'Universal et son tournage infernal en Haïti. Bienvenue à bord de ce vol IFR direction Port-au-Prince, veuillez attacher vos ceintures, nous décollons pour un voyage au pays des Loa, du terrifiant Baron Samedi et des redoutables Beaucors. Aéroport international Toussaint-l'ouverture, mars 1987. Wes Craven et l'intégralité de son équipe s'apprêtent à quitter Haïti en catastrophe. La veille, une énième émeute a eu lieu en plein tournage. Gets de pierre, coup de feu, les 2000 figurants prévus pour une grande scène de procession étaient devenus hors de contrôle. Il voulait réellement nous tuer, confiera plus tard le réalisateur. Et à cet instant précis, en attendant l'embarquement, c'est sans doute cette sinistre perspective qui tourne dans sa tête. Ce sentiment de danger permanent, qui ne le quitte pas depuis plusieurs jours. Comment en étant arrivé là ? Pourquoi une telle fuite ? Revenons au point de départ. Après Les Griffes de la Nuit, sorti en 1984, Wes Craven est très prisé. Les studios s'intéressent à lui et sont nombreux à vouloir mettre son nom sur des affiches. Mais cela ne va pas durer longtemps. Wes se fait d'abord écarter des projets Beetlejuice et Superman IV, puis connaît un échec notable en salle. Craven, qui ne s'est jamais vu comme un réalisateur spécialisé dans l'horreur, rêve alors de s'épanouir dans des registres différents. Mais ceux qu'il finance veulent au contraire uniquement vendre des divertissements sanguinolents. Cette différence de point de vue et d'envie crée fatalement de grandes tensions, et cela finit par se voir à l'écran. En 1986, sort L'Ami Mortel, un film que Wes Craven a voulu réaliser comme une love story de science-fiction, mais que Warner Bros a transformé et marketé comme un film d'horreur. C'est un échec, commercial et critique. L'Ami Mortel engrange 9 millions de dollars au box-office américain pour un budget de 11 millions. S'il rentre dans ses frais grâce aux sorties internationales et au marché de la vidéo, cela marquera la fin de la collaboration entre Wes Craven et Warner Bros. Cette mauvaise expérience lui aura toutefois permis de rencontrer son assistante Marianne Maddalena, qui ne la quittera plus. Elle gravira vite les échelons et gérera quelques années plus tard, en tant que productrice cette fois, son grand comeback avec Scream. C'est elle, également, qui recrutera Alexandre Aja et Grégory Levasseur pour le remake de La Colline à des yeux. Outre cette rencontre décisive, l'échec de L'Ami Mortel permettra à Wes Craven de se tourner vers un autre studio et de se lancer dans un des projets les plus exaltants de sa carrière. Dégoûté par sa collaboration avec la Warner, il rejoint en 1987 Universal, qui lui propose d'adapter un livre, The Serpent and the Rainbow de Wade Davis. Traduit en français sous le titre Vaudou, cet ouvrage s'intéresse au Vaudou haïtien, notamment au processus de zombification. Wes Craven le lit et signe sur le champ, avant même qu'un scénario ne soit écrit. Le fait que l'auteur, ethno-botaniste, parle du Vaudou comme d'une religion à part entière et le traite, je cite, sous un angle scientifique, le fascine. Alors que le cinéma a toujours eu tendance à mélanger les différents types de Vaudou, à diaboliser et à exagérer les rituels, Wes Craven trouve ici une version plus mesurée. Et en tant que radibliothèque toujours à la recherche de faits réels pour alimenter ces histoires, il se sent forcément attiré. Il faut bien comprendre que le terme Vaudou englobe énormément de pratiques différentes et qu'il n'existe pas un Vaudou unique pratiqué par tous. Le Vaudou d'Haïti n'est pas le même que celui de Saint-Domingue, de la Louisiane ou du Brésil. Dans le Vaudou haïtien, il n'y a par exemple pas de poupée Vaudou, typique de celui de la Nouvelle Orléans. Le Vaudou haïtien, celui qui a intéressé Wade Davis, est un syncrétisme. Il prend beaucoup de la religion Vaudou originaire d'Afrique de l'Ouest et de la religion catholique, et possède sa propre mythologie. On trouve, tout en haut du Panthéon, le Bondié, sans doute une déformation de bon Dieu, qui représente le Dieu unique. Il est intouchable et inaccessible. La plupart du temps, dans le culte Vaudou haïtien, ce sont les Loas que l'on invoque. Ces esprits, qui ont pour la plupart des équivalents parmi les saints de la religion catholique, sont tous liés à quelque chose. Je pourrais par exemple citer Erzulie Freda, l'esprit de l'amour, ou Cousien Zaka, esprit de l'agriculture. Pour les contacter, les prêtres Vaudou s'adressent à Papa Legba, gardien de la croisée des chemins, qui assure le lien entre les humains et le monde des esprits. Si les rituels invoquent la plupart du temps des Loas liées à la vie de tous les jours, ils font parfois appel à des esprits plus menaçants. Il y a par exemple le terrifiant Baron criminel, considéré comme l'esprit du premier meurtrier. Et aussi le très connu Baron samedi. Avec son chapeau et son maquillage noir et blanc caractéristiques, il est le maître des Guédés, les Loas liées à la mort et à la fertilité. Dans son livre, Wade Davis s'intéresse surtout aux zombies haïtiens. Attention, on ne vous parle pas des revenants comme dans The Walking Dead ou les films de George Romero. Ici, il est question de vrais zombies. Des personnes vivantes enterrées alors qu'elles paraissaient mortes, qui sont ensuite déterrées et manipulées grâce à des substances mystérieuses. Dès 1938, l'anthropologue Zora Neale Hurston avait rapporté dans son livre Tell My Horse plusieurs histoires haïtiennes de personnes droguées et contrôlées par des sorciers. Ces hommes-là sont différents des Oungans, les prêtres vaudous habituels. On les appelle les Bokors. Ils monnaient leur service et on raconte qu'ils peuvent avoir recours à la magie noire. Si Wade Davis s'est rendu en Haïti pendant deux ans, c'est pour comprendre comment les Bokors faisaient pour créer des zombies. Diplômé en ethnobiologie à Harvard, il s'est penché sur un cas en particulier, celui de Clairvius Narcisse. Le 2 mai 1962, cet haïtien est officiellement mort et a été enterré dans la foulée. Peu après son enterrement, Clairvius Narcisse aurait été récupéré par un Bokor, qui lui aurait fait ingérer une patte à base de datois. Cette plante, qui a des effets hallucinogènes et provoque des troubles de la mémoire, aurait permis aux sorciers de le manipuler à l'envie. Devenu un zombie, Narcisse aurait été forcé de travailler avec d'autres hommes zombifiés dans une plantation de sucre. Lorsque son maître est mort deux ans plus tard, il aura peu à peu retrouvé ses esprits. Incapable de dire ce qui lui est arrivé pendant les 16 années suivantes, Clairvius Narcisse est revenu dans son village en 1980. Après une disparition de 18 ans, quelques villageois, et surtout sa sœur, l'ont reconnu. Lors de son interrogatoire, l'homme a assuré qu'un sorcier lui avait, je le cite, « volé son âme ». Comment un homme peut-il mourir aux yeux des autres et revenir à la vie ? Durant son enquête auprès des Oungans et des Bokor, Wade Davis a cru trouver la réponse. Selon ses recherches, les sorciers utiliseraient une poudre composée d'au moins 4 éléments. Un champignon marin toxique, des restes humains, un actif irritant issu de la grenouille rennette verte et de la tétrodoxine. Ce dernier ingrédient est un poison mortel que l'on peut notamment trouver dans les fougous, les poissons globes. Grâce à l'actif irritant de la rennette verte, la tétrodoxine pourrait entrer par voie cutanée et faire effet. D'après Davis, c'est cette toxine, bien dosée, qui pourrait plonger les victimes dans un coma et les faire passer pour mortes. Wade Davis est rentré d'Haïti avec 8 échantillons de ce qu'il appelait de la poudre à zombies. Et certains ont été analysés par des docteurs en toxicologie. Les résultats n'ont pas tous été concluants. En 1986, des experts n'ont trouvé, je le cite, « que des traces insignifiantes » de tétrodoxine dans la poudre rapportée par Davis. Dans un article, pour la revue scientifique Toxicon, les professeurs Kao et Yasumoto ont livré un rapport sans appel. Je les cite, « On peut conclure que l'hypothèse largement relayée dans les médias, selon laquelle la tétrodoxine serait l'agent qui cause le processus de zombification, n'a pas de base factuelle. Si Wade Davis a toujours défendu ses travaux, son manque de rigueur scientifique a largement été pointé du doigt, tout comme son éthique jugée douteuse. Il a notamment été reproché d'avoir assisté à l'exhumation d'un cadavre d'enfant par un beau corps. Le sorcier avait récupéré des restes humains pour préparer sa poudre sans que Davis ne cherche à s'interposer. On ne sait toujours pas, aujourd'hui, comment fonctionne précisément le processus de zombification. Mais pour Roland Littlewood, professeur en anthropologie et psychiatrie, on peut se poser la question de savoir si un tel procédé existe réellement. Dans un article paru en 1997 dans le Times Higher Education, il donne une hypothèse intéressante. Je le cite « Bien qu'il soit improbable qu'il n'y ait qu'une seule explication pour tous les cas de zombies reconnus par les locaux en Haïti, la mauvaise identification d'un inconnu est l'explication la plus plausible dans bien des cas. Selon Littlewood, il est possible que des familles croient reconnaître, à tort, un de leurs morts en rencontrant quelqu'un atteint d'une maladie mentale. Je le cite à nouveau « Les personnes avec des maladies de type schizophrénie, des lésions cérébrales ou des handicaps d'apprentissage ne sont pas inhabituels dans la haïti rurale, et ils pourraient être identifiés comme des zombies. » Si la théorie de Littlewood ne permet, comme il le reconnaît lui-même, pas d'expliquer tous les cas, les travaux de White Davis ont tout de même été sévèrement contestés. Mais en 1987, au moment où Wes Craven rencontre l'ethnobiologiste, ses critiques ne sont pas encore sorties du milieu scientifique. Le réalisateur s'appuie donc énormément sur lui, et les deux hommes partent même à plusieurs reprises en repérage ensemble sur une période de 6 mois. En Haïti, Wes Craven découvre tout un pan de mysticisme qu'il ne connaît pas. Il assiste à des cérémonies avec des Oungans, et rencontre même une jeune fille de 17 ans, qui aurait été zombifiée par un beau corps. Au cours de ses voyages, Craven et Davis rencontrent Max Beauvoir, un des plus grands représentants du vaudou en Haïti. L'homme, lui-même Oungan, leur accorde sa protection spirituelle, mais elle ne fera malheureusement pas le poids face à toutes les forces, naturelles, spirituelles et surtout humaines, qui vont s'abattre sur le tournage de l'emprise des ténèbres. Lorsqu'il arrive avec son équipe de tournage en cette fin d'hiver 1987, Wes Craven est animé par les meilleures intentions. En plus de David, il s'est entouré de deux anthropologues spécialistes du vaudou. Son but ? Respecter les coutumes et les rituels au maximum. Toutes les scènes de vaudou sont d'ailleurs validées et supervisées par des adeptes du vaudou. Le réalisateur adopte une approche quasi-documentaire, et comme il le dit lui-même, tout a été fait avec le souci du réalisme. Je le cite. Bien sûr, Universal se doutait que l'entreprise allait être risquée. Le studio avait d'ailleurs essayé de raisonner Wes Craven, en lui proposant d'aller plutôt tourner au Brésil ou au Mexique. Mais il avait refusé catégoriquement. « On m'a pris pour un fou », a déclaré Wes Craven. Mais compte tenu de l'enfer qu'ont vécu ces équipes en Haïti, on peut se dire que ses producteurs avaient raison de s'inquiéter. Quasiment tous les techniciens sont tombés malades, et certains ont même été victimes d'hallucinations. Une nuit, l'un d'entre eux a même vu un animal qui le fixait avec des yeux en forme d'écran de télévision. Un acteur a de son côté vu le fantôme d'un général haïtien sur un cheval, alors qu'il se baladait la nuit près d'une forteresse. Et il y a aussi le cas fameux du scénariste Richard Maxwell, qui aurait sombré dans la démence quatre jours après son arrivée à Port-au-Prince. Comme le raconte Wes Craven, Richard Maxwell avait demandé à un Oungan d'être initié au Vaudou. Il en serait revenu fou, et se serait enfermé dans sa chambre d'hôtel. Voyant qu'il n'avait pas avancé sur son travail au bout de plusieurs jours, Wes Craven, accompagné de quelques membres de l'équipe, est allé le voir. Voici son témoignage. Nous avons pratiquement forcé sa porte. Un spectacle hallucinant s'est présenté à nous. Il était là, vêtu uniquement d'un t-shirt, sale, parasé, dans une chambre constellée de restes de repas et fumant cigarette sur cigarette. Avant de disjoncter, il a avoué qu'il n'avait pas avancé d'un iota sur le script. Paranoïaque, il pensait que l'on complotait contre lui. Nous l'avons envoyé à Miami, chez lui. Il n'a pas reconnu sa femme et ses enfants. Au terme de quatre jours, il a retrouvé ses esprits. On peut également ajouter cette autre anecdote, selon laquelle Wade Davis aurait été attaqué à la machette par un sorcier vaudou avec qui il était pourtant ami. Mais toutes ces histoires sont tout de même à prendre avec des pincettes. Wes Craven les a toutes racontées dans le cadre de la promotion du film. Un détail qui a son importance, quand on sait qu'Universal exerçait une forte pression au niveau du marketing, pour que l'emprise des ténèbres soit attendue comme un film d'horreur terrifiant. Ce ne serait pas la première fois, ni la dernière, qu'on se servirait d'histoires de tournage effrayantes pour attirer le public en salle. Qu'il soit vrai ou non, ces phénomènes dits paranormaux ne sont pas la raison pour laquelle Wes Craven a quitté Haïti précipitamment. C'est la réalité, bien plus dangereuse, qui l'a poussé à fuir. Pour comprendre la situation du pays au moment du tournage de l'emprise des ténèbres, il faut forcément évoquer la dictature des Duvaliers. François Duvalier, un ancien médecin qui sera surnommé par la suite Papadoc, se présente à l'élection présidentielle d'Haïti en 1957. Populiste et nationaliste, il flatte la majorité noire et stigmatise les familles dites de mulâtres. Une fois élu, il fait exiler ses opposants politiques et présente une nouvelle constitution. Dans l'armée haïtienne, cette dérive dictatoriale inquiète. Dès juillet 1958, plusieurs officiers, aidés par cinq mercenaires américains, tentent de renverser François Duvalier. Le coup d'État échoue et ils sont tous exécutés. Déjà méfiant vis-à-vis de l'armée, Duvalier va faire le ménage et imposer ses soutiens chez les gradés. Mais il ne s'arrête pas là. En 1959, François Duvalier crée une milice personnelle, les volontaires de la sécurité nationale, qui seront vite surnommés les Tontons Macoutes. Dans le folklore haïtien, le Tonton Macoutes est considéré comme un croque-mitaine. On dit, pour faire peur aux plus jeunes, que ce personnage enlève les enfants en les enfermant dans son Macoutes, un sac de paille qu'il porte sur son dos. La milice inspirait donc la crainte, à juste titre. Les Tontons Macoutes ne touchaient pas de soldes de la part du gouvernement, qui fermaient en échange les yeux sur leurs exactions. Raquettes, pillages, passages à tabac, viols et meurtres étaient donc passés sous silence. Les miliciens faisaient eux-mêmes référence au vaudou jusque dans leur tenue. Ils s'habillaient en bleu et portaient parfois un chapeau de paille, ce qui évoque le costume d'Azaka Médée, le loa de l'agriculture. Leur arme de prédilection était la machette, comme le loa guerrier au goût. Cette part de mysticisme était voulue par François Duvalier. Au moment de son accession au pouvoir, le vaudou était à nouveau considéré comme un grand héritage culturel haïtien, particulièrement chez son électorat. En plus de sa milice, François Duvalier s'est lui-même entouré d'une aura surnaturelle en allant jusqu'à se faire passer pour une divinité. Papadoc est, à plusieurs reprises, apparu avec un style proche de celui du baron samedi, le loa de l'au-delà. Il avait, comme les tontons Macoutes, l'habitude de porter des lunettes de soleil pour cacher ses yeux et s'exprimer avec une voix nasale, souvent associée aux esprits du vaudou haïtien. Dans sa propagande, François Duvalier était présenté comme un loa, un être immortel, soutenu par des forces qui nous dépassent. Sur une affiche, on pouvait même voir Jésus-Christ avec une main sur son épaule et ce message, je l'ai choisi. Instaurant un culte de la personnalité, Duvalier avait même créé un catéchisme de la Révolution où le Notre Père était remplacé par le Notre Doc. Quand il ne se décrivait pas comme un esprit, Papadoc prétendait être un Oungan et jeté des sorts. Il a notamment assuré qu'il avait causé l'assassinat de John Kennedy grâce à une de ses malédictions. Le dictateur ne faisait pas qu'utiliser le vaudou pour manipuler la population. Il y croyait lui aussi. En 1963, lorsqu'il cherche à faire exécuter l'ancien chef des Tonton Macoute, il entend dire que celui-ci se serait transformé en chien noir. François Duvalier ordonne alors d'abattre tous les chiens noirs du pays. Papadoc ordonne également, un jour, qu'on lui livre la tête d'un rebelle dans la glace pour qu'il puisse entrer en contact avec son esprit. Le 14 juin 1964, François Duvalier est nommé président à vie par référendum avec 99,9% des voix en sa faveur. Logique, puisque tous les bulletins avaient été pré-remplis. La situation ne cesse de zégrader en Haïti. L'aide internationale est détournée par le gouvernement, les Tonton Macoute sèment la terreur et la pauvreté s'aggrave toujours plus. Sourd face à la souffrance de son peuple, Papadoc vit dans le fast et soigne son image de dictateur tout-puissant. Il finit par mourir en 1971 et cède sa place à son jeune fils Jean-Claude, surnommé Baby Doc. Ce nouveau règne de terreur, dans la droite lignée de celui de Papadoc, durera près de 15 ans. Acculé par une révolte populaire, Jean-Claude Duvalier fuit Haïti le 7 février 1986 à bord d'un avion de l'US Air Force et se pose à Grenoble. Parti avec 900 millions de dollars volés à l'aide internationale, il s'installe dans notre pays. Il y vivra des décennies sans jamais être inquiété par les autorités françaises. En 2011, un an après le séisme qui a frappé Haïti, il profite de la situation pour tenter un retour au pays en se présentant à la présidentielle. Interpellé dans son hôtel deux jours après son arrivée, il est auditionné au palais de justice puis est remis en liberté avec l'interdiction de quitter le pays. Après des années de débat, la cour d'appel de Port-au-Prince décide finalement en février 2014 que Jean-Claude Duvalier sera poursuivi pour crime contre l'humanité. Mais Baby Doc meurt le 4 octobre 2014 d'une crise cardiaque à l'âge de 63 ans sans jamais avoir été jugé pour ses exactions. Les Duvaliers père et fils seraient responsables de la mort de 30 000 à 60 000 personnes et malheureusement, les horreurs ne se sont pas arrêtés avec la chute du régime en 1986. Après la fuite de Baby Doc, des groupes d'anciens tontons Makout ont continué à sévir en Haïti pendant plus de 10 ans. Lorsque Wes Craven et son équipe arrivent à Port-au-Prince, nous sommes en 1987, un peu plus d'un an après la fin du règne des Duvaliers et la situation est extrêmement dangereuse. Censés tourner environ un mois en Haïti, ils resteront moins de deux semaines. Outre leur mésaventure avec les Oungans, les personnes travaillant sur le film ont été confrontées à une insécurité permanente. La police haïtienne avait prévenu d'emblée qu'elle ne pourrait pas les protéger. Il a donc fallu compter sur l'armée mais même les militaires ont leur limite. Pour le tournage de grandes scènes nécessitant des figurants, la production avait souhaité recruter des locaux. Dans ce pays pauvre, la promesse d'un cachet a attiré les foules, beaucoup plus que ce qu'attendait West Craven. Et les tensions sont vite devenues hors de contrôle. Les figurants haïtiens qui étaient alors plus de 2000 demandaient plus d'argent. La production a d'abord cédé mais la troisième demande d'augmentation pas question de payer davantage. La suite, c'est West Craven qui la raconte. Devant notre refus, les meneurs ont fait preuve d'une grande agressivité. Des pierres ont été jetées, des coups de feu ont retenti. Avec tout notre matériel, nous nous sommes repliés dans le camp de missionnaires. Assiégés, nous avons dû négocier avec des gens qui voulaient réellement nous tuer. Là, à part des religieux qui essaient de calmer les esprits, il n'y avait personne entre nous et les figurants émeutiers. L'armée nous a conseillé de quitter le pays. Ce que nous avons fait dès le lendemain. Heureusement, les neuf semaines de tournage suivantes en République dominicaine seront plus calmes. L'Emprise des ténèbres reste à ce jour un des rares films à avoir été tournés en Haïti et le seul dans des conditions aussi difficiles. Est-ce que ça valait le coup ? C'est ce que l'on va voir tout de suite. Maintenant, quand on vous a parlé de Vodou, maintenant qu'on vous a parlé de bien et de politique en général avec la situation haïtienne dans les années 70, on va revenir un petit peu quand même sur la carrière de Wes Craven au cinéma. On a déjà consacré deux épisodes inspirés de faits réels à des films de Wes Craven, à savoir Les Griffes de la Nuit sortis en 1984 et La Colline à des yeux sortis en 1977. Mais on va revenir un tout petit peu en arrière, on va faire un espèce de résumé des épisodes précédents pour les personnes qui ne connaîtraient pas forcément Wes Craven ou qui n'auraient pas écouté nos précédents épisodes. Son premier film, son premier long métrage qu'il a entièrement réalisé, c'est La Dernière Maison sur la gauche qui est sorti en 1972. Alors, je préfère vous le dire, je l'avais déjà dit pour un épisode précédent, Trigger Warning, c'est un film qui est vraiment radical. Un gang de trois personnes qui agressent deux jeunes femmes qui se retrouvent en panne d'essence, un peu dans la panade, qui se réfugient plus tard chez les parents d'une des victimes. Et les parents de la victime prennent conscience qu'ils hébergent les assassins de leur fille. À la suite de ce film, Wes Craven va devenir un peu un paria, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont plus vouloir lui parler, qui vont... Il y a même des proches qui vont refuser de lui adresser la parole tellement le film est violent. C'est son film sans doute le plus radical et c'est sans doute son film le plus dur à voir. Donc voilà, si jamais vous voulez le voir, vous êtes prévenus. Ensuite, quand même, cinq ans plus tard, en 77, sort La Colline à des yeux après un passage par l'industrie du porno en 75, Wes Craven revient à l'horreur par le concours de son producteur et ami Peter Loki. Il filme... On va juste préciser Passage en porno en tant que monteur. En tant que monteur, alors il aurait réalisé des plans aussi. Oui, c'est vrai. Mais il y a des trucs... Il se dit qu'il aurait réalisé des trucs. mais après, il ne s'attribue pas forcément la paternité de ces films-là. Il était connu dans le milieu du porno sous le nom de Abe Snake, rapport à Abel. Je crois que c'est le deuxième fils d'Adam et Ève, Abel. Et Snake, c'est le serpent. Donc voilà. Et son éducation religieuse aura au moins servi à lui donner un pseudo sympa dans le porno. Non, je rigole, ça lui aura servi dans quasiment tous ses films. Mais du coup, en 77, il revient à l'horreur avec son ami Peter Loki. Il filme durant cinq semaines dans le désert autour de Los Angeles le destin d'une famille de la middle class qui va se retrouver aux prises avec une famille de cannibales avec des thèmes dont on a parlé dans notre épisode complet d'Inspirer de Ferrel sur la colline à des yeux si ça vous intéresse. Des thèmes autour de la barbarie de la petite bourgeoisie et la barbarie de la middle class américaine. Thèmes qui vont devenir quand même assez récurrents aussi dans sa carrière. En 81, sort Deadly Blessing. Entre la colline à des yeux et Deadly Blessing, il va y avoir pas mal d'envois de scripts qui ne vont pas du tout aboutir pour Wes Craven. Il est un petit peu dans la merde financièrement. Deadly Blessing, ça raconte... Alors c'est pas lui qui l'a écrit officiellement, c'est pas Wes Craven qui a écrit ce film, mais ça raconte un homme anciennement affilié à une communauté religieuse très fermée qui meurt et sa femme qui fait appel à sa mère et sa sœur en soutien. Et toutes trois vont avoir affaire à ce qui ressemble à des manifestations diaboliques. C'est le film, on va dire, c'est le premier long métrage on va dire un peu connu dans lequel apparaît Sharon Stone. Donc c'est un des films qui va révéler Sharon Stone au public. Il y a des... C'est la ferme de la terreur en français ? La ferme de la terreur en français, exactement. Je ne connaissais pas son nom VO mais oui, la ferme de la terreur tout de suite, ça me parle plus. Et ça va être un film, alors c'est assez particulier, on a l'impression comme ça que c'est un peu inspiré de la folk horror quand on voit cette communauté religieuse très fermée et les invocations diaboliques ou les manifestations que l'on pense diaboliques qu'on croit voir. Mais en fait, non, c'est pas tellement folk horror. Par contre, ça va démarrer une séquence chez Wes Craven qui va durer pendant quelques années puisqu'on va avoir une scène, on va avoir des scènes un petit peu à la Freddy, on va avoir des scènes de rêve que Wes Craven va rajouter. C'est lui qui va écrire et réaliser ces scènes. Une scène notamment aussi dans une baignoire avec un serpent qui rappelle très fortement la scène de la baignoire dans Freddy. Enfin bref, Daily Blessing, c'est un peu le début de son cinéma un peu plus onirique et un peu plus surréaliste et qui va vraiment pour le coup se détacher du côté très réaliste de La Colline à des yeux et de La Dernière maison sur la gauche. Wes Craven du coup est autorisé à réécrire une bonne partie du film, il trouvait notamment que l'histoire ne menait à rien. Par contre, il y a des séquences qui vont être rajoutées sans son autorisation, notamment la séquence de fin que je ne vous dévoile pas et qui n'est pas particulièrement utile. Ensuite, 82, La Créature du Marais, adaptation ciné du monstre créé chez DC Comics. Je préfère vous prévenir, c'est un énorme danard. Un scientifique découvre une formule qui fait pousser des plantes sur n'importe quelle surface et espère éradiquer la fin dans le monde avec cette formule. Mais un groupe de mercenaires commandés par le grand méchant Arkane qui est d'ailleurs joué par Louis Jourdan s'en empare et lors d'un accident, le scientifique se prend une grosse dose de sa propre mixture qui le transforme, évidemment. Le film est très loin d'avoir le budget de ses ambitions et c'est surtout ça qu'il transforme en nanar au-delà de son scénario qui est en fait un résumé des comics, un immense résumé des comics puisque Wes Craven s'est enquillé la lecture de l'intégralité de ce qui était sorti sur Swamp Thing avant de réaliser le film. Mais il est très loin d'avoir le budget de ses ambitions et surtout il accuse ses producteurs d'être complètement inexpérimentés. Il s'agissait en fait du premier film de beaucoup des gens sur le tournage et il va y avoir notamment des problèmes avec ne serait-ce que la construction des murs qui ne seront pas des murs amovibles mais des murs fixes, le costume qui a été réalisé avec 80 000 dollars alors qu'il aurait eu besoin de 3 fois plus de budget et du coup, ben voilà, un costume en latex qui est du plus bel effet mais qui transforme du coup la créature du marais en un anard plutôt sympathique. Ensuite, et c'est là qu'on attaque le plus gros finalement, le chef-d'oeuvre de Wes Craven puisque sort en 1984 Les Griffes de la Nuit en version originale The Nightmare en Elm Street, l'idée d'un tueur qui officie dans les rêves que beaucoup de studios n'ont pas acheté il a essayé de vendre ce scénario à pas mal de studios et c'est finalement la New Line Cinema qui va lui accorder sa confiance. New Line Cinema qui était une jeune société de production, une petite société de production à l'époque. Le film va cartonner évidemment comme vous le savez, il donnera lieu à au moins 8 suites, un remake, une série télé et on y a consacré aussi un épisode inspiré de faits réels si vous voulez en savoir un peu plus. la même année sort La Colline à des yeux 2 on en a aussi parlé dans notre épisode sur La Colline à des yeux qui a donc été tourné avant Freddy qui est sorti un petit peu après si je ne dis pas de bêtises. Un petit peu après sans doute peut-être pour surfer sur le succès de Freddy. Sans doute oui la sortie a été rushée puisque ça a été un film très très compliqué sur lequel Wes Craven se fera notamment voler le final cut par des producteurs qui ont tiré une copie à partir d'un brouillon qu'il avait envoyé. Après ça Wes Craven comme tu l'as dit d'ailleurs en intro Mathias va connaître quelques déconvenus puisqu'il va se faire virer des tournages de Beetlejuice et de Superman 4. Dans le cadre de Superman 4 c'était apparemment Christopher Reeve qui ne pouvait pas encadrer Wes Craven et qui apparemment n'était pas un grand fan de films d'horreur et qui l'accusait de détourner les jeunes de la société. C'est le... C'est le... Surtout j'ai l'impression de voir tout le puritanisme des films de super-héros qui étaient déjà à l'oeuvre C'est Superman. C'est Superman. Qu'attendre de plus de Superman. Exactement. Et ensuite juste avant juste avant l'emprise des ténèbres L'Ami Mortel sorti en 86. Exactement L'Ami Mortel qui est un gros gadin pour Wes Craven malheureusement. Alors le pitch est assez simple on est sur comme je disais tout à l'heure quelque chose qui se voulait plutôt comme de la de la comédie romantique SF enfin plutôt une ouais une histoire une histoire d'amour teintée de SF mais qui va sombrer petit à petit dans l'horreur sous pression des studios le pitch donc c'est un petit génie qui crée un robot qui est doté d'une intelligence artificielle la lycéenne dont il tombe amoureux se fait tuer et il décide de la ressusciter en lui greffant le circuit imprimé de son robot. Alors elle se fait tuer il y a une part importante accordée à son père violent et alcoolique Oui je résumais très succinctement mais oui elle se fait tuer par son père qui nous est présenté comme le vrai le vrai méchant du film en fait puisqu'elle elle a plus une figure de créature de Frankenstein quelque part qui ne sait pas exactement ce qu'elle fait donc c'est vraiment son père et d'ailleurs Wes Craven le dira dans plusieurs interviews son but avec ce film c'était de montrer que la vraie horreur la vraie violence elle vient des humains avant tout et notamment de ce père violent quelque chose qui est malheureusement pas classique mais enfin qui est malheureusement quelque chose d'habituel dans notre société ce qui est très triste donc c'était une manière pour lui de dénoncer ça donc voilà c'est un film avec des acteurs certains ont reconnu dans le rôle principal Matthew Laborto qui jouait Albert Ingalls dans la petite maison dans la prairie voilà et Christy Swanson que moi j'avais vu vite fait sur des pochettes de films d'un film que je n'ai pas vu et qui a l'air vraiment naze qui est la comédie horrifique Buffy qui a inspiré la série et en fait c'est elle qui jouait Buffy dans cette comédie horrifique c'est pour ça que son visage me disait quelque chose en fait c'est pour ça elle a joué dans ce film que je n'ai toujours pas vu et qui a l'air vraiment naze mais il faudrait que je le regarde c'est pas très très bien L'Homme Immortale c'est pas très très bien c'est un film cassé c'est complètement un film cassé et c'est pas cassé dans le sens où la créature du marais est cassée la créature du marais est cassée parce qu'il y a des producteurs qui savent pas ce qu'ils font derrière et qu'il n'y a pas assez de budget pour faire ce qu'ils veulent et que du coup le film tourne au ridicule et tourne au nanar L'Homme Immortale il y a du budget c'est le film le plus onéreux que Wes Craven ait dirigé en 1986 à ce moment là puisque je crois que le budget s'élève à 11 millions de dollars c'est la première fois qu'il passe les 10 millions de dollars de budget et c'est un film cassé parce qu'il va être pris en fait dans les rouages de quelque chose qui s'attendait évidemment mais le fait que tout simplement il passe du circuit indépendant à la Warner et c'est son agent en plus qui va lui conseiller de passer à la Warner par peur qu'il ne reste toute sa vie bloqué dans le circuit indépendant et lui dit mec si tu veux percer si tu veux avoir une carrière et avoir des films avec plus de budget il va falloir accepter des scripts comme ça il va falloir accepter et il va falloir les tourner c'est ce qu'il fait et du coup c'est pas le film qui regrette le plus clairement mais c'est un film il a même un peu d'affection pour ce film il le disait d'ailleurs après voilà je préfère être clair j'ai vu que sur Twitter on avait un auditeur ou une auditrice je ne sais pas qui nous disait qu'il aimait beaucoup ce film du coup je l'ai regardé pour préparer cette émission et malheureusement moi c'est pas mon cas je le trouve quand même vraiment globalement assez mauvais il y a beaucoup de scènes assez grotesques dans le film mais tout ça alors il y a un charme à nos 80 quand même il y a des choses je comprends pourquoi on peut l'aimer et surtout c'est un film qui est à fond dans la vision artistique à West Craven à cette époque là ce qu'on peut considérer comme sa période onirique c'est à dire qui commence comme tu le disais avec la ferme de la terreur et qui va continuer même jusqu'à Un Vampire à Brooklyn qui n'est pas un très bon film j'en ai déjà parlé dans un épisode de recommandation de Un Vampire à Brooklyn c'était pour Halloween non ? on avait fait un épisode des recos ouais ça devait être mes recos pour Halloween avec Eddie Murphy donc dans le rôle d'un vampire qui débarque à Brooklyn c'est assez savoureux mais dans ce film là et dans tous les films qu'il y a dans cette période là donc c'est à dire entre 81 et 95 on va avoir le thème du rêve du cauchemar qui va revenir très régulièrement alors évidemment on le voit à fond dans Freddy puisque c'est au coeur même du film mais c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans L'Ami Mortel et qu'on va retrouver énormément dans L'Emprise des Ténèbres oui il va y avoir des pures scènes de rêve dans L'Ami Mortel qui semblent comme souvent dans ce cas là d'ailleurs quand Wes Craven va soit reprendre la main sur le script et dire bah non là je veux des séquences rêvées ou même parfois les studios qui lui disent ouais si tu veux rajouter du rêve vas-y c'est vraiment ce qu'il sait faire c'est presque son coeur c'est presque son sujet en fait vraiment de 80 à 95 bah ça donne des scènes dans L'Ami Mortel qui reste chouette et on lui a volé un peu le final c'était pas le final qu'il voulait le final est rajoute au grotesque mais je trouve que ça donne un film qui a une aura sympathique non puis même dans les thèmes abordés c'est pas mal tu vois enfin je veux dire il y a ce questionnement c'est typique de l'ASF bien sûr il y a ce questionnement humain-machine tu vois un peu à la Ghost in the Shell ou Blade Runner c'est que quand on met de la machine dans l'humain est-ce qu'on lui enlève son humanité ce questionnement-là est-ce que si les machines sont capables d'agir comme nous grâce à une intelligence artificielle est-ce qu'elles sont capables de reproduire du coup ce qu'on fait voire de faire pire c'est des questionnements qui sont typiques de la science-fiction et qu'on retrouve dans L'Ami Mortel et ça c'est une couche du film qui est pour le coup vraiment pas inintéressante du tout mais c'est gâché voilà par un acting parfois approximatif parce que le fait que globalement on a un peu du mal à croire à ce que veut nous raconter le film c'est pas un film que je trouve très agréable mais c'est un film qui est à sa place dans la filmographie de Wes Craven et je comprends pourquoi lui il y avait de l'affection pour ce film et surtout il y a des éléments notamment au niveau de la représentation du rêve dans ce film qui sont des brouillons de ce qu'il va faire dans le film d'après dont on parle aujourd'hui l'emprise d'Ether exactement donc il va arrêter sa collaboration avec la Warner pour finalement aller s'acoquiner avec Universal il n'est pas visiblement il n'est pas rebuté non plus complètement par les Majors puisqu'il se passe pour la première fois d'une Majors à une autre avec The Serpent and the Rainbow l'emprise des ténèbres en français film qu'il va vouloir réaliser dès la lecture du livre original de l'anthropologue Wade Davis sans même avoir lu de script puisque c'est pas lui qui est à l'origine du script même si on va voir qu'il en a réécrit certaines parties pour ce qui est du synopsis on est en 78 à Haïti et un homme que l'on pensait mort est enterré il revient à la vie dans son cercueil et ça c'est l'intro du film avec une très belle scène pour nous faire figurer qu'il est vivant où on voit ce qu'on nous présente comme un cadavre pleurer dans son cercueil c'est très très beau la scène d'intro est assez impressionnante et je trouve qu'il y a on en parlera il y a pas mal de scènes qui sont vraiment très très chouettes dans ce film c'est un film qui est plastiquement superbe je trouve j'en prie d'éternel et 7 ans plus tard du coup Dennis Allen anthropologue si je dis pas de bêtises après une expérience étrange est envoyée à Haïti par Biocorp une grosse entreprise pharmaceutique pour étudier une drogue qui semblerait capable de ramener les morts à la vie ou de les faire passer pour mort et peut-être faire des bénéfices pour les Etats-Unis c'est Big Pharma qui est derrière tout ça l'idée c'est que cette grande compagnie pharmaceutique le vend en mode on va pouvoir sauver des gens c'est à dire avoir une technique qui présente moins de risques pour endormir les patients donc ce serait en fait une nouvelle technique d'anesthésie et l'idée derrière tout ça c'est évidemment que cette grande compagnie pharmaceutique le vende très très cher et se fasse beaucoup d'argent mais on va avoir ce côté où même si même si le personnage de Denis Salan sait qu'il travaille pour une grande compagnie lui à chaque fois qu'il en parle il dit non mais c'est pour sauver des gens c'est pour gagner de l'argent mais il essaye de s'auto-convaincre que c'est pour sauver des gens et c'est aussi quelque chose qu'on trouve pas mal dans le sim ce doute permanent qu'il a entre est-ce que je suis en train de faire le bien ou le mal et du coup il est renvoyé il est renvoyé il est envoyé en Haïti et notamment pour enquêter sur l'homme qui s'est réveillé 7 ans plus tôt et très vite il se rend compte qu'il y a une certaine opacité autour des pratiques vaudou et se retrouve d'ailleurs aux prises avec les Tonton Makout dont le chef semble capturer les âmes de ses ennemis et j'en dirais pas plus pour ce qui est de la petite fiche technique du coup c'est écrit par Richard Maxwell qui va connaître quelques déboires mais en fait Wes Craven qui est à la réalisation va mettre son grain de sel on va dire un peu partout dans le film et il y avait notamment une clause du contrat qu'il avait signé qui stipulait qu'il pouvait écrire les scènes de rêve il pouvait écrire les scènes de rêve donc il s'en est donné à cœur joie ça tombe bien parce que ce sont les plus réussis comme toujours pour ce qui est du casting on a Bill Pullman qui joue Denis Salan l'anthropologue et personnage principal que nous avons déjà vu dans Inspiré de Faits Réels puisqu'il joue alors très brièvement mais il jouait le professeur américain qu'on voit dans The Grudge la toute première victime de la malédiction celui qui saute de sa fenêtre au début du film ah oui c'est vrai ce professeur qui obsédait Kayako et je ne l'avais pas reconnu sur le coup parce que là The Grudge on est en 2004 si on me souvient bien donc on est quand même un petit moment après mais ça m'a fait bizarre quand j'ai vu les deux photos à côté je me suis dit ah mais oui c'était lui mais après Bill Pullman a joué dans plein de trucs je pense que tu peux nous en parler il a une filmo immense alors oui immense je ne dirais pas ça mais il a une grosse filmo mais il a une dépendance dé notamment voilà une dépendance dé peut-être il jouait le président je ne sais pas si ça vous aidera mieux à le remettre si jamais vous ne voyez pas qui c'est moi il a joué alors je sais qu'on n'a pas le même avis sur le jeu de Bill Pullman dans ce film il a joué dans Spaceballs aussi un film que j'aime beaucoup qui est un film de Mel Brooks qui est une immense parodie de Star Wars et de Star Trek un immense pastiche moqueur des films de science-fiction enfin pas forcément de science-fiction des batailles de vaisseaux et des ressorts scénaristiques de ces années-là ensuite Cathy Tyson qui joue Marielle Duchamp qui est médecin à Haïti et qui est une guide pour Denis qui connaît les lieux et qui va pouvoir l'orienter dans son enquête alors je ne sais pas je pense que ça se prononce Zayx Mokai qui joue le chef des Tonton Makout qui joue d'Argent de Petro je pense que je je crois que je je n'écorche pas son nom et aussi notamment Paul Winfield qui joue Lucien Céline un allié aussi un chaman si je ne dis pas de bêtises ou en tous les cas quelqu'un qui il joue un des il joue un Gann et il joue surtout en fait l'équivalent de Max Beauvoir c'est ça la vraie personne qu'ils ont rencontré au Scravan et White Davis qui en fait voilà un espèce de enfin un représentant du vaudou haïtien qui est très respecté dans sa communauté donc qui est joué par Paul Winfield que pareil lui aussi comme Bill Pullman on l'a vu dans beaucoup de choses souvent dans des seconds rôles en fait enfin quasiment toujours dans des seconds rôles d'ailleurs il a un visage rond assez sympathique très reconnaissable on le voit enfin vous voyez son visage vous l'avez vu dans plein de trucs il est joué dans Mars Attacks dans Terminator dans Cliffhanger tous ces films qu'on peut clairement passer le dimanche soir sur TF1 donc vous l'avez forcément déjà vu régulièrement et il joue un Gann mais il y a du coup un Gann qu'on va différencier des Beaucors des Beaucors exactement lui il utilise le vaudou pas dans le but de faire du mal et c'est pour ça que ça va être aussi un allié de Denis c'est sa religion exactement et c'est pour ça que ça va être un allié aussi de Denis contre le chef des Tonton Macron on peut d'ailleurs voir qu'il accorde la bénédiction à Denis Salan dans le film comme Max Beauvoir a accordé sa bénédiction à Wes Craven dans la réalité il y a un parallèle qui se fait d'ailleurs tout le personnage de Denis Salan est clairement inspiré de Wade Davis oui aussi ouais donc c'est un film qui va faire de nombreuses références comme on l'a dit au folklore ici en général d'ailleurs on voit le Baron Samedi dès l'intro dans une célébration enfin dans une célébration c'est quand même quelqu'un on sait pas s'il est affilié au Tonton Macoute au début si parce que c'est le même je crois qu'on revoit ce personnage un peu plus tard dans le film et qu'il est affilié au Tonton Macoute je crois aussi du coup il fait peur aux gens ouais c'est ça le Baron Samedi c'est pas une figure très sympathique les 6 mois de tournage les 6 mois de repérage plutôt ont servi finalement puisque on voit qu'il y a un rapport aussi au contexte politique de l'époque à la dictature qui est une des forces du cinéma de Wes Craven de parler du social de parler des mœurs de parler des tabous au travers de de films fantastiques donc voilà c'est l'emprise des ténèbres qui du coup a été traduit de l'anglais The Serpent and the Rainbow The Serpent and the Rainbow qui est le titre original du bouquin de l'anthropologue Wade Davis bah donc voilà c'est un film je sais pas ce que t'en as à penser Mathias c'est un film qui a une approche qui est aussi entre le surnaturel et le documentaire mais pas forcément de la même manière que La Colline a des yeux d'ailleurs dans sa partie documentaire ça va s'articuler un peu différemment ouais j'ai surtout retenu de ce film ce que pas mal de monde a retenu je pense qui sont les scènes oniriques moi c'est surtout ça que j'ai retenu mais c'est vrai que sur les autres scènes on essaye d'avoir une approche documentaire réaliste si on peut appeler ça réaliste parce qu'après ça reste malgré tout la vision d'un homme américain blanc qui arrive à Haïti bien sûr ce n'est pas la vision d'un haïtien donc c'est voilà le point de vue est quand même important mais non moi c'est surtout les scènes de rêve qui m'ont le plus marqué c'est notamment toute une scène qui est en fait c'est plutôt trois scènes en une c'est cette grande scène de procession qu'on a qui est magnifique qui a été compliquée à tourner puisque c'est sur ce type de scène là qu'il y a eu les révoltes il y a des centaines de figurants avec les centaines de figurants cette scène est magnifique en fait elle commence par une longue procession à la tombée de la nuit donc voilà où beaucoup de gens s'approchent d'un sanctuaire et ensuite ils sont dans un endroit où il y a des arbres qui sont illuminés par des bougies et en fait cette ambiance qui est déjà onirique en soi va nous plonger nous spectateurs et Denis Salan peu à peu dans le rêve jusqu'à arriver à cette troisième scène qui a marqué beaucoup de téléspectateurs où on a une mariée morte en décomposition qui s'approche de Denis Salan et un serpent sort violemment de sa bouche et attaque Denis et donc toute cette scène là c'est un peu elle sert de bascule dans le film c'est le moment où vraiment on va sombrer on va vraiment passer dans le monde du rêve et surtout du cauchemar en fait dans l'horreur et c'est une scène que je trouve magnifique c'est une scène qui est très chouette et comme beaucoup il va y avoir comme beaucoup de scènes il va y avoir du prémonitoire c'est vrai qu'on l'a pas trop mentionné mais dans le dès le début du film en fait la première scène avec Denis Salan il va y avoir du prémonitoire et c'est quelque chose que ouais d'ailleurs Wes Craven parlait à ce moment là il me semble aussi dans les interviews de l'impression de faire des rêves prémonitoires de ouais l'impression d'avoir comme ça quelque chose de surnaturel qui peut se passer aussi dans le rêve vis-à-vis de la réalité et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le film puisque dès la première scène il va voir son ennemi le chef des Tonton Makut et il va suivre ce qui va être son animal totem qui va être à un moment donné aussi sa force dans le film je crois qu'il y avait d'autres scènes aussi que t'aimais bien ouais bah en fait il y en a une notamment et ça illustre très bien la puissance que peut avoir le thème du rêve dans le cinéma d'horreur et on le voyait déjà dans Freddy c'est que nous ne sommes à l'abri nulle part et en fait là on se sent souvent en tension quand Dennis Allen est en Haïti mais en fait la scène que je trouve moi la plus efficace en termes d'horreur dans le film c'est le moment où le vaudou arrive sur le sol américain en fait il y a une scène un peu à la Lost où on pense qu'il s'en est sorti et qu'il a quitté l'île et il est de retour aux Etats-Unis et ça a l'air de plutôt bien se passer on célèbre le fait qu'il ait ramené la poudre de zombie qui va enfin pouvoir être analysée et qui ensuite va sans doute donner l'anesthésiant qu'il était venu chercher et donc il fête ça dans un dîner avec son patron et la femme de son patron ils sont tous à table donc tout le monde est en costume c'est très très chic et là ça commence progressivement à revenir en fait il y a une montée en tension dans cette scène que je trouve magnifique il y a d'abord la main de la mariée en décomposition qui sort de son assiette de soupe ah oui qui re-rentre d'une manière mais tellement dégueulasse c'est horrible et surtout il y a un moment où en fait on comprend que que Petro le chef des tontons Makout arrive à prendre possession des gens à distance c'est que là on voit que la femme de son patron se met à manger du verre comme dans une scène qu'on voit au début du film comme la scène dans le bar de Lucien Céline et ensuite on a une explosion de violence où elle l'attaque possédée par Petro et elle se met à convulser sur la table et cette scène là qui montre que même s'il est retourné aux Etats-Unis il ne sera jamais à l'abri je la trouvais extrêmement puissante il ne sera jamais à l'abri parce que ce qui se passe c'est que le chef des tontons Makout il attaque enfin il prend il essaie de s'emparer de l'âme de ses victimes ce qu'il arrive à faire ce qui lui donne de la puissance et la puissance notamment pour s'attaquer à ses prochaines victimes via leurs rêves ce qui le rend particulièrement puissant puisque un peu à la manière d'un Freddy c'est un peu un Freddy vaudou il est capable comme ça d'aller d'aller déranger et d'aller tourmenter sur tout ça il tourmente plus qu'autre chose ses futures victimes dans leurs rêves et il leur donne parfois même des rêves prémonitoires il va donner un rêve prémonitoire à Bill Pullman il n'y a pas de mystère là dessus c'est assumé par le script c'est à dire que le personnage de Petro le dit à un moment à Denis Allen il lui dit vous m'avez vu dans votre rêve je vous ai rendu visite ouais 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 donc c'est vraiment il y a des lignes de dialogue où c'est assumé c'est pas on pourrait éventuellement se poser la question de est-ce qu'il le voit dans ses rêves parce qu'il a peur de lui et du coup il se l'imagine non non c'est volontaire il se rend compte qu'il est capable de lui raconter un de ses rêves et puis t'as aussi une scène de torture alors qui est peut-être un peu douloureuse à regarder qui m'a mis en tension je pensais pas être vraiment en tension sur ce film parce que généralement quand je regarde des films un peu plus anciens ça va je tolère là j'ai vraiment été très tendu sur une scène en plus de torture qui est pas un truc qui me parle d'habitude en fait je me suis rendu compte et je pense que c'est ce que Wes Craven voulait nous montrer avec ça c'est qu'au-delà de la magie noire du surnaturel il faut jamais oublier que c'est l'homme qui fait le mal que ce soit avec des rituels comme le fait Petro ou avec des instruments de torture comme c'est le cas dans cette scène c'est le mal c'est pas le surnaturel le mal c'est la personne qui le fait c'est la dictature c'est Petro et là là dedans tout simplement on n'a pas besoin de magie c'est juste le mec il a un clou un marteau il va te percer le scrotum et c'est ça qui te terrorise bien plus que la magie ou quoi que ce soit c'est le retour au réel c'est le retour au réel c'est le retour à la dictature c'est le retour à la situation politique de Haïti à ce moment là et c'est vrai qu'il y a il y a une sorte d'aller-retour qui se fait entre des scènes des scènes d'enlèvement des scènes de torture et des scènes oniriques des scènes torturées des scènes tourmentées où on va avoir comme ça des allers-retours entre le réel et le surréalisme qui fonctionnent pas trop trop mal encore que je dois avouer que je trouve que Wes Craven le dira lui-même que c'est un film qui est tiraillé c'est un film qui est écartelé par tout un tas de volontés et je trouve que ça se sent pas mal il y avait une volonté de faire une love story entre Marielle Duchamp et le personnage principal incarné par Bill Pullman Denis Salan ça va un peu aboutir mais pas trop trop le film va être tiraillé à droite à gauche et je trouve qu'il va avoir quand même grosso modo le fait de ce tiraillement ça va lui occasionner des gros problèmes de rythme je trouve il y a des vraies lenteurs dans le film des moments où tu pourrais éventuellement un peu décrocher je l'ai même pas vécu comme des lenteurs je l'ai vécu comme on passe vite sur certaines choses et ce qui colle avec le fait que à la base le premier montage de ce film faisait 3h30 je crois que le montage final fait quelque chose comme 1h40 1h45 et on sent que c'est un film où il pour notamment pour la sortie commerciale mais aussi sans doute parce qu'il y avait des scènes inutiles qui a été coupé 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 réduit 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 c'est pas mal parce que c'est un film qui quand même va assez souvent à l'essentiel et toutes les scènes servent à quelque chose quasiment il y a très peu de scènes qui ne servent à rien mais je trouve qu'on passe parfois très vite d'une situation à une autre il y a des ellipses qui sont pas forcément signifiées à la base comme telles et par exemple ça va être ses allers-retours aux Etats-Unis où boum à un moment donné il est à Haïti à un moment donné il est aux Etats-Unis à un moment donné il est à Haïti et c'est vrai que je trouve qu'il y a des fois comme ça où le film se perd presque un petit peu dans la complexité de son récit t'as raison c'est plus ça que ce que j'identifiais au départ comme des longueurs c'est plus ça c'est le sentiment de pourquoi est-ce qu'on me raconte ça et je comprends pas où on en est et où est ce sentiment d'être un petit peu perdu ouais ouais j'ai eu ce sentiment-là en le regardant non pas que le film soit compliqué il est pas ah non il est pas compliqué mais c'est vrai que ce côté un peu confus qu'on peut avoir par moment après ça fait partie des choses qui donnent son charme au film parce que le fait d'être nous-mêmes perdus en tant que spectateur ça nous renvoie au fait que le héros du film est lui-même perdu en fait il y a une vraie plongée dans les ténèbres progressives dans le film on a parfois la sensation de perdre pied comme Denis Salan on ne distingue pas toujours le rêve de la réalité et puis il y a l'atmosphère lourde d'Haïti qui est quasiment aussi cauchemardesque qu'un vrai cauchemar sur certaines scènes donc voilà en fait si le personnage s'enfonce lui de plus en plus dans les ténèbres et de plus en plus dans la perte de la réalité et il est de plus en plus confus nous aussi en tant que spectateur on va aller là-dedans donc c'est vrai que c'est pas agréable puisqu'il y a des moments où on est même tenté un peu de décrocher quand on est un peu perdu mais ça va aussi avec le propos du film il y a un truc et ça rejoint ce que tu viens de dire là c'est que un des problèmes que j'ai trouvé au film une des choses qui a fait que j'ai pu décrocher parfois c'est que Denis Salah globalement subit énormément l'action et il en est rarement le moteur il en est très très rarement le moteur finalement quand il va en être le moteur c'est quand il va aller chercher deux trois personnes qui vont lui permettre de fabriquer la poudre qui permet le processus de zombification ou ce genre de choses là où il va aller lui-même dans un cimetière mais il est rarement moteur de l'action il subit le contexte et il doit jouer un peu à droite à gauche avec les faibles ressources qu'il a et je trouve que cette volonté finalement de réalisme parce que c'est aussi ça c'est le fait que Denis Salah c'est loin d'être un super-héros il est c'est un gars relativement classique certes très volontaire mais voilà il n'est pas il n'est pas héroïsé par le récit ou très peu et on montre d'ailleurs même ses gros défauts on montre ses gros défauts le côté un peu moi j'ai une grosse paire de couilles c'est bien montré à plusieurs moments dans le film genre dès le début quand il boit la décoction que lui donne le chef en Amazonie genre pour prouver qu'il est capable de le faire quoi et même à un autre moment quand il fait son petit tour de passe-passe pour boire ce qui est présenté comme de la poudre zombie c'est voilà en fait c'est des scènes où il est vraiment en mode hé je suis fort tu vois c'est ça mais le film ne nous le montre jamais comme étant vraiment fort on le voit toujours comme étant le bouffon qui se fait passer pour fort dans ces scènes là il y a un côté bouffon et il y a un côté victime quand même où on se rend compte que dès que la milice vient le chercher que c'est fini il ne peut rien faire c'est pas Rambo le gars voilà c'est ça et cette volonté de réalisme dans le récit quand même fait que Denis Salan il est très peu moteur de l'action il y a des choses qui vont arriver un petit peu par hasard ou qui vont arriver un peu avec l'aide des adjuvants et c'est vrai que mine de rien je trouve que ça manque je sais pas ça manquait parfois d'un fil conducteur peut-être et puis alors je sais qu'on n'a pas le même avis là-dessus je t'ai pas répondu quand il m'a envoyé le message sur le jeu de Bill Pullman parce que je me suis dit que ça ferait une discussion pour le podcast mais alors je trouve vraiment qu'il joue comme un pied et il m'a complètement il m'a enlevé il m'a enlevé des scènes en fait il m'a enlevé des scènes mais vraiment je trouve qu'il en fait beaucoup trop et c'est horrible parce qu'il y a ce film Spaceballs de Mel Brooks où il est censé il joue il y a un pastiche de Yann Solo dans Spaceballs et il surjoue il surjoue vraiment le Yann Solo beau gosse intrépide il en fait beaucoup trop et le truc c'est que là je remarque que dans l'emprise des ténèbres en fait il en fait trop aussi et il joue quasiment de la même manière il a les mêmes quand il a ses yeux qui se plissent un petit peu comme ça pour avoir l'air sérieux il fait la même chose et ça m'a j'avoue que le jeu de Bill Pullman ça m'a vraiment dérangé par contre ça m'est d'autant plus dommage que c'est le personnage principal par contre je trouve que tout le casting autour s'en sort vraiment bien pour moi c'est vraiment lui qui tire un peu le truc vers le bas ou qui en fait trop mais je trouve que le reste du casting s'en sort vraiment bien je dirais pas si clairement il en fait trop mais ça m'a pas dérangé je pense que c'est ça le truc c'est que j'aimais bien le fait qu'il surjoue justement ce côté confiant dans les deux premiers tiers du film et qu'en fait à partir du moment où il perd pied il perd vraiment pied limite à aller dans le surjeu aussi mais quelque part quand il devient fou est-ce que ça peut pas être interprété comme du surjeu aussi donc c'est le côté il pousse les potards un peu loin pendant tout le film que ce soit dans la surconfiance dans la première partie du film puis dans le côté désespéré qui est à la fin je trouvais que ça allait avec ça renforce le côté plongé progressive dans la folie et dans les ténèbres c'est pour ça que j'ai bien aimé et ce que je t'avais dit je trouvais qu'il tenait bien le film parce que même si on a du mal parfois à s'identifier à lui en tant que spectateur puisqu'on voit qu'il fait parfois des mauvais choix qu'il pêche par avec cette confiance en lui on a quand même envie de le suivre pendant tout le film ouais mais est-ce qu'on a envie de le suivre grâce à son jeu ou parce que le récit est pas mal narré tu vois malgré les problèmes de construction du récit qui sont dus au montage moi ce qui m'a fait étonnir c'est de suivre le dessin de ce personnage là d'accord ok après voilà on a peut-être pas la même opinion là dessus ce que je comprends effectivement je le reconnais il est souvent sur jeu dans ce film il n'y a pas on va pas ça c'est plutôt clair ouais et je trouve que c'est quelque chose qui est enfin je sais pas beaucoup de films que j'ai vu avec lui genre il est clairement il plisse les yeux tu sais comment il plisse les yeux non il plisse les yeux comme Brad Pitt dans Burn After Reading quand tu vois quand il est dans la voiture à côté de John Malkovich il plisse les yeux comme ça Bill Pullman mais ça me le rend sympathique je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai apprécié aussi le film c'est que Bill Pullman dégage quand même une aura sympathique malgré tout non il est attachant il est attachant et très honnêtement moi il m'a beaucoup moins ruiné certains moments du film que d'autres choses je veux dire moi ce qui m'a vraiment sorti par moments c'est les effets c'est les effets un peu nazes très datés qu'on a dans le film il y a quand même un moment ah bah je suis bah évidemment je pense au mec qui se décapite tout seul à la fin qui s'arrache la tête c'est vraiment très très mal fait alors après la suite de cette scène qui se passe dans la prison élève un petit peu le niveau parce qu'il y a des choses qui sont assez cauchemardesques jusqu'au final en lui même en fait c'est vraiment la scène finale alors je vais on spoil évidemment mais bon après toujours mais la scène finale c'est compliqué quand même il y a un enchaînement de choses ridicules à la seconde alors que le film jusque là honnêtement jusque là se tenait plutôt bien mais à la fin on a donc d'argent pétro le méchant qui se met à voler c'est à dire qu'il fait des coups de pied dans les airs mais genre traversant les murs voilà on dirait on dirait un film hongkongais enfin c'est voilà sauf qu'on n'est pas du tout dans ce délire là normalement donc c'est vraiment le mec vole genre vous voyez dans Kill Bill 2 quand elle arrive dans la dans la j'allais dire la roulotte dans le ah oui la caravane dans la caravane et qu'elle fout deux coups de pied dans les airs ben voilà c'est exactement ça le mec pétro vole à l'horizontale pour mettre des coups de pied donc c'est quand même assez voilà et ensuite il y a des trucs absurdes depuis quand pétro peut brûler les gens avec ses mains par exemple ouais 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 ça sort de nulle part en fait et puis il y a ce truc incroyable où l'animal totem de Denis va se manifester dans une incrustation mais affreuse c'est pas le pire truc c'est une incrustation de félins de grands félins comme ça à l'écran c'est un jaguar je crois c'est pourquoi en fait tous les effets numériques et même pratiques qu'on voit dans dans le combat final c'est vraiment ça rend vraiment cette ultime scène qui est censée être le climax catastrophique bah ouais en fait c'est un des c'est un des problèmes de cette scène finale c'est que l'emprise des ténèbres je le vois vraiment comme avec des comme on dit avec des éléments de Freddy le méchant qui agit dans les rêves un côté on va dire Freddy dans des scènes surréaliste mais moins cartoonesque Freddy est un est un grand personnage cartoonesque avec son humour noir et tout et tout à partir des suites surtout parce que c'est vrai que dans le premier dans les griffes de la nuit il y a déjà les bases de ce personnage qui va être cartoonesque qui fait déjà quelques blagues mais il en fait beaucoup moins qu'à partir du surtout à partir du 3 à partir de Dream Warriors là ça devient vraiment un personnage quasi comique Freddy il est plus méchant dans le premier c'est vrai mais il y a des grandes scènes cartoonesques quand même et là le truc c'est que l'emprise des ténèbres se détache de tout ça et prend un ton beaucoup plus sérieux et les scènes du coup oniriques sont souvent cauchemardesses qui est une scène où il se fait enfermer dans un cercueil qui se remplit de sang puis même la manière dont le cercueil se referme sur lui il y a une scène aussi au bord de la plage où il va y avoir toute une où il y a à nouveau la mariée cadavérique qui va s'approcher de lui ces scènes là sont efficaces cauchemardesques vraiment chouettes et la fin on retourne dans quelque chose de surréaliste mais de cartoonesque malgré lui un peu presque des choses qu'ils ont même pas osé faire dans Freddy qui a même pas eu dans Freddy à savoir un personnage vraiment qui vole c'est presque quand l'animal totem de Bill Pullman se manifeste on a presque à faire un combat de super héros un super héros et un super méchant et c'est assez étrange parce que sans plus ça occulte ça occulte pas le politique mais ça fait passer vraiment le fantastique et toute cette dernière scène ça fait passer le cartoonesque un peu au premier plan et j'ai trouvé ça un peu étrange et c'est d'autant plus dommage de nous montrer de nous présenter ce combat final comme une espèce de combat entre le bien et le mal alors qu'on s'est évertué pendant tout le reste du film on va nous montrer que le bien et le mal c'est pas toujours aussi manichéen que ce qu'on pense il y a des zones d'ombre il y a des zones floues et c'est vrai que là on revient là dessus on a ce combat où lui il est donc déjà il y a un personnage qui est blanc il y a un personnage qui est noir déjà en termes de couleur de peau il y a déjà ça et c'est un peu dommage d'ailleurs par rapport au fait qu'on essaye de nous montrer pendant tout le reste du film Haïti comme étant un endroit où enfin de pas diaboliser l'intégralité d'Haïti on a ce combat final où en fait ça va être un personnage blanc qui est entouré d'une aura blanche qui va se battre contre un personnage noir qui se bat du côté obscur de la pièce et c'est un peu dommage je trouve en termes d'iconographie c'est pas le truc le plus heureux qu'il y avait à faire et surtout que le film le reste du film est pas aussi simpliste et pas aussi donc c'est vrai que c'est une fin étrange après il y a une fin aussi alors je sais pas si ça a inclusé ces scènes là mais il y avait pas mal de scènes non voulues par Wes Craven et notamment le côté fin optimiste donc je pense que ces scènes là devaient en faire partie ça m'étonne pas parce que c'est tellement différent du reste du film parce que c'est vrai qu'on en parle c'est vraiment sur cette scène finale que déjà les effets sont les pires alors que dans tout le reste du film on a un vrai soin sur les décors sur l'atmosphère oppressante sur la lumière sur la crasse aussi sur le voilà et il y a une différence aussi c'est que par exemple tu vois le coup de clou qui se prend dans les couilles dans la scène de la torture ça fonctionne super bien et le coup de clou final ouais ça c'est ridicule je suis d'accord bon c'est à la fois kitsch et classe mais c'est surtout très kitsch ouais je trouvais ça ridicule et voilà il y a un écho où tu te dis ah c'est dommage parce que sur une scène ça fonctionnait super bien et sur celle là ça ne fonctionne plus du tout surtout ça renvoie ça à un motif de vengeance quoi tu as attaqué ma masculinité je vais attaquer la tienne quoi c'est exactement ouais c'est pour ça il y a des éléments de la fin qui sont vraiment beaucoup plus bas du front que ce que c'est faire Wes Craven parce que c'est ça moi que j'aime bien avec L'Emprise des Ténèbres à la base en dehors de justement ces 5-10 dernières minutes c'est que le film se veut respectueux enfin il se veut respectueux il l'est pas forcément toujours mais il se veut respectueux de la culture vaudou haïtienne on ne présente pas du tout le vaudou comme étant le mal dans tout le film on distingue bien d'ailleurs les houganes des beaux corps et les gens ne sont pas méchants parce qu'ils sont haïtiens noirs ou pratiquants du vaudou mais simplement parce qu'ils sont méchants en fait on a peur des tontons Macout et de la magie noire de Petro mais on n'a jamais peur du vaudou en tant que tel on a même beaucoup de sympathie pour Lucien Céline le hougane qui essaye de faire le bien autour de lui tout à fait c'est la dictature qui est le mal dans ce film c'est pas le vaudou c'est ce qu'on en fait quand on a un motif politique derrière c'est ça je pense qu'avec un autre réalisateur qui aurait pris ce sujet du vaudou il l'aurait sûrement tourné autrement il l'aurait sûrement déjà tourné partout sauf à Haïti et il en aurait on aurait sûrement fait des tonnes en diabolisant tous les Haïtiens sans faire de distinction entre le culte vaudou et les bokors qui sont mal vus au sein même de la communauté on aurait sûrement eu quelque chose de beaucoup plus proche de la représentation qu'on a du vaudou de la Nouvelle Orléans par exemple dans le cinéma américain qui va en montrer comme de la magie noire où tout est dangereux tous les gens qui le pratiquent sont forcément hyper dangereux là dans L'Emprise des Ténèbres il y a une vraie volonté de ne pas exagérer les choses on a envie d'être au plus près des vraies traditions et des rituels et d'ailleurs ce qu'on voit dans le film est majoritairement vrai puisque du coup ils ont fait appel à des gens qu'ils pratiquent réellement on n'est pas en fait dans une représentation fantasmée qu'on aurait par exemple je pense par exemple le courrier orientaliste pour l'Asie c'est une représentation fantasmée de l'Asie là on n'a pas de représentation fantasmée du vaudou haïtien en tout cas très peu il y a une approche qui est quasi documentaire comme on le disait et c'est quelque chose qui va en fait avec le caractère d'Ouest Craven Wes Craven qui était un homme qui lisait beaucoup qui se renseignait énormément et qui avait l'air globalement de respecter les autres et c'est ce qu'il fait avec ce film et il montre toute la variété du vaudou qu'il peut y avoir à Haïti on voit différentes personnes il y a trois personnages en fait principaux il y a Lucien Céline qui l'utilise comme une religion donc comme un lien social entre les gens il y a Darjean Petro donc le chef des Tontons Macoud qui lui l'utilise pour le mal et entre ces deux là on a Louis Mozart qui l'utilise pour le business donc Louis Mozart c'est le mec qui fabrique la poudre de zombie et qui en fait monnaie ses services auprès des gens il va envoûter des gens lui c'est quoi du coup c'est un beau corps ? bah lui c'est entre les deux c'est entre les deux il est pas considéré comme un beau corps c'est un mec qui fabrique cette poudre mais après sur la partie rituelle voilà on sait pas trop comment ça fonctionne c'est jamais vraiment totalement montré mais ce personnage là qui nous est montré en plus comme quelqu'un de globalement sympathique même si Roublard c'est un peu ce lien et le personnage de Louis Mozart je trouve qu'il est assez important dans ce film parce qu'il nous sort de ce manichéisme qui pourrait être incarné par Céline qui est le Hogan du bien et Petro qui est le beau corps du mal ça montre qu'il y a un entre deux et je trouvais ça intéressant de le mettre après voilà je le disais tout à l'heure tout n'est pas entièrement respectueux même avec les meilleures intentions du monde ça reste le point de vue d'un personnage blanc américain qui va coucher avec le seul personnage féminin noir du film parce que ça donne un peu d'exotisme à la James Bond S.A.S voilà c'est un truc très classique dont on pourrait se passer c'est vrai qu'ils auraient pu faire de ce personnage un personnage féminin fort qui n'aurait pas besoin du personnage blanc américain masculin qui vient l'aider mais ils ont décidé de le faire comme ça souvent elle n'a pas besoin de lui d'ailleurs souvent elle n'a pas besoin de lui c'est montré la plupart du temps mais tu vois cette romance qui a été ajoutée au forceps c'est typiquement une volonté d'exotiser enfin de d'avoir des scènes des scènes une scène de sexe avec un personnage féminin exotique voilà et c'est un peu dommage et on pourrait aussi le reprocher à Wes Craven une autre chose c'est de montrer Haïti constamment dans tout le film parce qu'il y a un vrai sentiment de pression dans toutes les scènes qui se passent à Haïti comme un pays dangereux où personne n'est à l'abri mais après je pense que cette vision là au delà du fait de représenter évidemment la dictature le fait qu'il y ait moins de nuances sur la représentation d'Haïti en tant que pays ça lui est sûrement venu après le tournage du film je pense que le tournage du film et les déboires qu'ils ont eus et voilà le fait qu'ils soient attaqués non pas par des Tonton Makou ou tout quoi mais par la population en elle-même je pense qu'il y a eu un switch qui s'est fait à ce moment là je pense que cette vision de Haïti comme un pays dangereux globalement je pense qu'elle vient d'après le tournage après faut pas oublier faut pas oublier que c'est un film de la universelle ah oui aussi bien sûr on peut pas tout imputer à Wes Craven loin de là puisque lui il fait son travail il fait son repérage et puis bon je crois qu'il l'a dit d'ailleurs que la love story ça avait été rajouté sans son accord et que c'était pas quelque chose qu'il voulait faire à la base il a pas écrit le scénario il a écrit les scènes de rêve mais en dehors de ça il est pas responsable du script et malheureusement un peu comme avec l'ami mortel où on va avoir un film qui est tiraillé entre différentes choses un peu de love story aussi d'ailleurs un peu de science fiction un peu d'horreur qu'on va lui demander de rajouter là c'est un film où il y a tout un tas de volontés qui sont exprimées de la part de différents producteurs de différentes personnes du studio et Wes Craven il est aussi pris un peu là-dedans et ça va être une partie de son cinéma une partie de l'histoire de son cinéma c'est qu'on va lui voler beaucoup des fins de ses films on va lui voler quelques parties comme ça il va devoir concéder des choses d'ailleurs il le disait lui-même pour Freddy 2 3 puis 4 il regardait les films et il disait ça cette séquence là c'est ce que j'ai refusé à Robert Shea dans le premier et il les case une fois qu'il y a plus Wes Craven à la réalisation donc j'ai l'impression que en tous les cas en lisant le bouquin d'ailleurs qu'on peut rappeler de Mark Tulek Le droit à l'horreur la biographie de Wes Craven sur laquelle on s'est basé et qui est un excellent condensé de l'histoire du réalisateur on a l'impression qu'il y a davantage un combat général de Wes Craven qui voulait imposer sa vision qui voulait imposer des trucs mais qui a toujours été pris dans des contraintes financières compliquées et après dans des contraintes liées à des studios qui ne pouvaient pas lui laisser faire quelque chose de trop radical Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ou est-ce que tu veux discuter d'Alexandre Aja et de... Ouais en fait j'avais pas énormément de choses en plus à dire sur ce film je crois que vous avez compris qu'on a globalement bien aimé le film malgré ses petits défauts évidemment ça reste pour moi un très bon film non j'avais juste un truc à dire donc on s'est basé pour acquérir cet épisode sur le droit à l'horreur de Mark Dulek ainsi pour ma part je me suis aussi renseigné avec des interviews d'Ouest Craven et aussi un petit livret qu'il y a dans la réédition en fait de l'emprise des ténèbres qui est sortie chez Wildside qui est... donc il y a déjà un très beau coffret qui a malheureusement pas énormément de bonus mais qui a un livret de 86 pages avec des photos du tournage avec des choses d'archives du film et en fait le bonus intéressant de cette édition de cette nouvelle édition qui est ressortie c'est un entretien en fait avec Alexandre Rajat alors Alexandre Rajat on en avait parlé c'était... il a donc réalisé avec Grégory Levasseur le remake de La Colline à des yeux donc c'est quelqu'un qui a connu Wes Craven et en fait il revient dans cette édition là sur une discussion qui dure une trentaine de minutes sur ses rapports avec Wes Craven et en fait c'est l'occasion d'apprendre des choses intéressantes sur le personnage Wes Craven qui avait de plus en plus de mal sur la fin de sa vie a cerné totalement le public du cinéma de genre et c'est quelque chose qui m'a pas mal touché en fait on sent que Alexandre Rajat avait beaucoup d'affection pour Wes Craven et il raconte qu'au fur et à mesure en fait déjà quand il l'a rencontré pour La Colline à des yeux Wes Craven ne cernait vraiment plus trop ce qui fonctionnait ce qui plaisait au public du cinéma de genre qui a beaucoup évolué évidemment avec le temps alors non seulement qui a beaucoup évolué c'est à dire que c'était à mon avis plus en public puis en plus c'est des publics du cinéma de genre on peut pas mettre le public du cinéma de genre dans une seule catégorie et oui je pense que c'est davantage une disparition de son propre public et de l'évolution du cinéma d'horreur dans les années 2000 à partir de la moitié des années 90 jusqu'aux années 2000 où Wes Craven ne va je pense plus se reconnaître dans ce cinéma après sa relation avec le public a toujours été un peu compliquée puisque Craven on l'a répété plusieurs fois ne voulait pas être un réalisateur d'horreur à la base malheureusement c'est ce qu'on a toujours attendu de lui c'est ça le paradoxe chez Wes Craven qui est dommage son film le plus personnel en fait c'est la musique de mon coeur qui est pas du tout un film d'horreur c'est plus un drame avec Meryl Streep ça n'a vraiment rien à voir et c'est ça qu'il avait vraiment envie de faire à la base et après l'emprise des ténèbres Craven va commencer de plus en plus à sortir de ça alors il y aura ce crime évidemment mais je vais y revenir en fait après l'échec de l'ami mortel il fait l'emprise des ténèbres qui est un film qui je pense est assez personnel de sa façon de voir les choses en tout cas ensuite il fait Shocker qui va pas super bien marcher pareil pour un vampire à Brooklyn en 95 qui va pas marcher Shocker qui va être une tentative de retrouver un personnage parce qu'il perd les droits de Freddy qui sont laissés à la New Line il va tenter de refaire un personnage à la Freddy il va tenter de se réapproprier un monstre et ça ne va pas marcher malheureusement même si alors moi j'ai pas vu Shocker mais j'ai vu pas mal de fan de Wes Craven le considéré comme un de ses meilleurs films donc il faudrait peut-être qu'on le regarde je sais pas si tu l'as vu toi non je l'ai pas vu ça m'a donné envie du coup les critiques que j'ai vu sur Shocker me donnaient plutôt envie de le regarder puis surtout que du coup c'est le film qui fait après l'emprise des ténèbres que j'ai déjà beaucoup aimé donc on est sur une période où il est plutôt bon donc ça reste il fait partie des trois derniers films de Wes Craven que je n'ai pas vu d'accord je pense que c'est pareil donc voilà Wes Craven en fait il a eu un manque de vision sur les attentes du public particulièrement à la fin en fait donc Alexandra Jal a connu avec la colline à des yeux et ils ont eu beaucoup de discussions ensemble évidemment et Wes Craven lui disait par exemple qu'il ne voulait pas du script de Scream qui est donc écrit par Kevin Williamson qui est la même personne qui a signé le script de Souillent l'été dernier un film cher à mon coeur donc Scream ça va être une révolution dans le monde du slasher ça va apporter un sous-texte méta qui va vraiment changer le genre Scream 2 ensuite va continuer sur cette lancée là en fait toute la saga Scream 1, 2 et 3 le 4 malheureusement est moins inventif mais c'est on sent en fait que Wes Craven s'il n'y avait pas eu Kevin Williamson s'il n'avait pas été poussé par sa productrice Marianne Maddalena à faire Scream et bien il aurait été il aurait continué à être totalement déconnecté des attentes du nouveau public du cinéma d'horreur il n'a pas du tout aimé par exemple le remake de La Colline à des yeux mais il respectait Alexandra Jal pour l'avoir fait en fait il y a eu un truc c'est pour ça que cet entretien est je trouve assez intéressant c'est qu'on a des coulisses en fait des choses que nous on ne sait pas forcément Alexandra Jal raconte que quand Wes Craven a vu la première version du film en projection test en projection test qui à part quelques scènes la version qui a vraiment été qui est vraiment sortie au cinéma après Wes Craven a détesté et pire que détesté ça m'étonne tellement pas non mais on le sait on le sait moi non plus ça m'étonne pas qu'il ait détesté mais surtout au delà de ça il était persuadé que le film ne marcherait pas qu'il ne plairait pas et vraiment il a dit à Alexandra Jal le film ne marchera pas vous allez vous voterez il faut absolument refaire plein de trucs sauf que projection test en présence de pas mal de monde de public à la sortie qu'est-ce qui se dit c'est le meilleur film de Wes Craven depuis des années et donc là Wes Craven s'incline il serre la main d'Alexandre Jal et il lui dit vous aviez raison c'est moi qui avais tort je sais plus quoi et c'est triste parce qu'il a apporté énormément de choses au cinéma de horror il a été précurseur sur pas mal de choses ouais mais on peut pas avoir comme ça fait tout ça dans les années 70 dans les années 80 jusque dans les années 90 la longévité c'est dur non mais attends il n'y a rien qu'à voir la carrière je sais pas si on devait le comparer à Tobey Hooper ou même Carpenter c'est quelqu'un qui va revenir avec Scream qui va avoir un retour avec Scream que beaucoup de réalisateurs que quasiment aucun des maîtres de l'horreur ne va avoir comme lui donc ça reste quand même incroyable sa grande force c'est qu'il a su souvent bien s'entourer et il y a eu des gens qui ont su lui donner le kick à un moment qu'il fallait notamment alors c'est un film un des films que j'ai pas vu non plus d'ailleurs Red Eye qui est un de ses derniers films qui se passe dans un avion qui a l'air plutôt sympa avec Cillian Murphy et Rachel McAdams je crois et donc ça avait l'air pas mal et c'est un de ses derniers succès au box office en fait et pareil tu vois il était c'est Aja qui raconte ça aussi il était moyen chaud pour le tourner il n'y avait pas spécialement envie et au final au niveau du succès public ça a été un de ses derniers gros succès donc voilà il se sentait un petit peu dépassé mais ce qui est aisément compréhensible et puis surtout je pense que la vague de cinéma extrêmement explicite comme l'est d'ailleurs le cinéma d'Aja en partie et surtout pour son remake de La Colline à des yeux il y a des choses que Wes Craven ne devait pas forcément bien vivre parce que Wes Craven c'est aussi un combat constant contre la censure c'est un combat constant contre plusieurs personnes plusieurs censeurs d'ailleurs un censeur qui va représenter dans dans Freddy sort de la nuit qui va mettre en abîme et qui va mettre dans un des Freddy c'est un combat constant contre les censeurs il ne pouvait pas montrer beaucoup de choses il a dû faire des cuts il a dû que ce soit dans La Colline à des yeux dans Freddy partout 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 à chaque fois qu'il y avait un plan qui s'attardait sur quelque chose d'un peu trop sanglant il devait le réduire d'une ou deux secondes et là il voit un remake d'Alexandre Aja qui va à fond dans le dégueulasse qui est bien pire que ce qu'il a jamais fait et ça ne correspond pas au cinéma déjà pour lequel on l'a bridé mais en plus je veux dire c'est un cinéma qui montre un peu tout qui est beaucoup plus explicite et je comprends qu'après avec la vague de torture porn qu'il y a eu entre Hostel, Saw et tout ça je comprends qu'il ne s'y retrouve plus enfin c'est pas le c'est pas forcément son cinéma ouais c'est sûr donc bon au final on a aimé on a aimé l'emprise des ténèbres aussi parce que on ne l'a pas assez souligné mais aussi parce que ça met en scène des choses rares des choses qu'on voit finalement assez peu dans le cinéma d'horreur et rien que pour cette originalité là c'est vrai que le vaudou haïtien c'est très peu montré en fait on s'intéresse souvent au vaudou de la Nouvelle Orléans parce que c'est le cinéma américain principalement qui va aller chercher ça surtout pour son côté sombre et c'est vrai que le vaudou de la Nouvelle Orléans on le voit dans énormément de films énormément de séries je pense typiquement American Horror Story la saison avec les sorcières la saison 3 je crois va à fond là-dedans par moment mais non le vaudou haïtien c'est très peu utilisé et particulièrement cette histoire de cette histoire de Clervius Narcisse qui a servi de base pour l'emprise des ténèbres elle a été utilisée à ma connaissance que dans un seul autre film qui est sorti très récemment c'est Zombie Child de Bertrand Bonello qui est sorti en 2019 et qui a comme l'emprise des ténèbres été en partie tournée à Haïti moi c'est c'est le deuxième Bonello que je voyais je suis très peu familier de sa filmo j'avais juste vu l'Apollonide Souvenir de la Maison Close que j'avais plutôt bien aimé et là en fait sur ce film là il va essayer d'aller aux origines du mythe du zombie mais aussi nous montrer d'autres choses qui est une certaine tristesse en fait le film pour te faire le pitch globalement c'est on est une cinquantaine d'années après l'affaire Clervius Narcisse et on est en fait dans un des pensionnats de la Légion d'honneur à Paris donc je sais pas si tu vois ce que c'est donc les pensionnats de la Légion d'honneur c'est donc des descendants de personnes qui ont eu la Légion d'honneur qui sont dans ces établissements qui sont des établissements très prestigieux du coup avec des codes à respecter etc certains pourraient dire même des rituels et justement c'est tout le propos du film en fait on va suivre donc principalement deux personnages Fanny qui est l'ado blanche torturée et Mélissa qui est une adolescente originaire d'Haïti qui est arrivée en France après le tremblement de terre donc on va les suivre toutes les deux et ce qui est intéressant dans le film ça va être de savoir qui des deux est plus zombie child que l'autre qui a le plus à voir finalement avec ces mythes laquelle va plonger le plus à l'intérieur en fait on a d'un côté Mélissa qui elle il y a tout un propos sur elle assume son héritage mais en même temps elle doit se plier au code de ce pensionnat très prestigieux et globalement très blanc c'est la seule noire du truc il y a aussi une asiatique mais sinon globalement c'est que des jeunes filles blondes qui ont toutes le même uniforme avec des mouvements genre il y a un mouvement pour la salutation au professeur qui est assez particulier tu vois il y a toute une dimension rituelle qui est toujours mise au montage en parallèle avec les mythes vaudous en Haïti il y a un montage alterné en fait entre ce qui se passe dans les années donc 70-80 avec Clarus Narcisse qui en fait s'est échappé de la plantation et qui est en train de redevenir de reprendre progressivement possession de son corps de ses moyens jusqu'à ce qu'il retrouve sa famille en 1980 et ce qui se passe donc au pensionnat jeune fille de nos jours et voilà c'est un film qui se veut beaucoup plus ancré dans le réel que l'emprise des ténèbres qui était déjà bien ancré dans le réel mais donc on va avoir des références pop culture comme c'est souvent le cas chez Bodello mais on va avoir des références pop culture à l'écran je veux dire à un moment il y a un extrait pour montrer l'absurdité en fait de comment le vaudou est dépeint dans le cinéma parfois parce qu'il y a tout un texte à un moment il y a un dialogue entre les jeunes filles où elles discutent de la figure du zombie et elles disent non mais de toute façon les zombies avant ils étaient là maintenant ils vont trop vite dans les films et il y a une des gamines qui fait bah ouais mais en même temps le monde va plus vite donc c'est normal qu'ils aillent plus vite donc il y a des trucs assez marrants comme ça et tout ça est dit en présence de Melissa qui elle dit rien alors qu'elle elle sait que le zombie qu'il y a dans les films américains c'est pas le zombie haïtien ça a rien à voir mais elle dit rien en fait et il y a ce moment que je trouve assez fort dans le film et pour montrer l'absurdité de ça quand les gamines apprennent que leur pote a des liens avec le vaudou elles sont en train de regarder la bande annonce de Vaudou Possession qui est un film de merde avec Danny Trero qui est sorti en 2014 et ils sont en mode oh c'est chaud en fait c'est assez marrant parce que Bonnello je sais plus quel âge il a mais je crois qu'il doit avoir 50 ans maintenant il est allé voir sa fille pour l'aider à moderniser les dialogues pour qu'on ait vraiment des dialogues typiques d'adolescents de nos jours et je trouve que ça fonctionne plutôt bien pour le coup parce que visiblement ces dialogues à la base étaient trop ringards selon sa fille sa fille les a modifiés et alors après nous on va dire moi je vais avoir 30 ans cette année peut-être que je sais plus comment parlent les ados de 16-17 ans mais en tout cas ça m'a pas choqué c'est à dire qu'ils avaient l'air de parler comme quand nous on était ados en tout cas donc voilà c'était pas choquant il n'y avait pas d'expression bizarre il n'y avait pas quelqu'un qui d'un coup sort ah c'est Golri tu vois un truc comme ça on n'avait pas de truc comme ça c'est très fluide et d'ailleurs je trouve que les gamines jouent plutôt bien donc non c'est un film que j'ai bien aimé qui est ponctué de scènes où on passe du damso parce que pourquoi pas et donc voilà j'ai beaucoup aimé ce film je ne saurais que trop le conseiller si vous avez envie de continuer sur la thématique zombie haïtien c'était très beau et je ne vous spoil pas le final parce qu'en fait zombie child ce n'est pas un film d'horreur à proprement parler mais comme ça fait référence à ce folklore là il y a des moments où voilà ça peut être un peu plus impressionnant voilà d'accord très bien et bien écoute c'est noté je crois qu'on en a terminé merci pour cette recours on en a terminé pour l'émission d'aujourd'hui qui va être encore bien longue si j'en croile le compteur ou là on en est bah écoutez il nous reste à vous dire que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux sur notre twitter at ifrpodcast sur notre facebook notre page facebook charles et mathias vous pouvez évidemment toujours nous laisser des avis sur itunes et bah écoutez on vous dit à la prochaine pour un épisode du bureau des mystères et pour une petite surprise pour les vacances puisque on va faire une on vous prépare on vous concocte deux petits numéros spéciaux d'inspirés de faits réels pour les vacances prenez soin de vous et d'ici au prochain numéro n'hésitez pas à mater la filmographie de Wes Craven qui est globalement très bonne et d'ici à la fin pour les vacances